Salut à tous, bienvenue dans le foutoir du bis, la chaîne où on discute ensemble de pépites méconnues et de cinéma bis. Alors, il y a Halloween qui approche, et bon, c'est pas très original, mais je vais vous faire ma petite sélection de films pour ce Halloween. Sauf que vous êtes dans le foutoir du bis, les amis, donc n'oubliez pas que moi je vais vous parler de films complètement méconnus du grand public, et je mettrai même ma main à couper, qui en a certains que vous n'avez jamais vus. Donc c'est parti pour les trois films, simplement juste avant, petite réflexion, est-ce que pour Halloween on a envie de voir un film hyper terrifiant, hyper gore, hyper malsain ? Bah pas du tout, parce que, enfin la définition en tout cas que j'en ai moi d'Halloween, c'est que c'est une fête entre amis, c'est une fête en famille, et le mot qui ressort de tout ça c'est le fun. Et ce qu'on veut c'est un film sympa, un film bien sûr qui fait peut-être un peu peur, mais un film fun, un film marrant quoi. Donc voilà, pour passer un bon moment en famille. Donc c'est parti, on va commencer par le premier, qui s'appelle Hell Knight. Alors là, on rentre dans le slasher années 80 pur et dur, c'est un film qui date du début des années 80, 81 je dirais, et donc c'est un film qui serve sur la mouvance de Halloween, il y a eu toute une tripotée de films comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la rétrospective sur Jimmy Lee Curtis que j'ai faite, j'en parle pas mal. Donc Hell Knight, de quoi ça parle ? Donc on va suivre en fait une confrérie universitaire, qui va décider bien évidemment de faire quelque chose de très intelligent, qui est quatre membres de cette confrérie, qui devront passer la nuit dans un château, dans lequel il y a eu une tuerie douze ans auparavant, et d'après la rumeur, il y aurait un des membres de la famille qui serait encore en vie, et qui hanterait les lieux. Donc évidemment tout ça, personne n'y croit, ils vont arriver dans le château, il y aura même en fait d'autres membres de la confrérie qui vont discrètement y rentrer pour essayer de les effrayer, sauf que rien ne va se passer comme prévu, et on va avoir un par un les membres qui vont se faire décimer, peut-être pas tous, vous le verrez. Et donc on est vraiment là dans les codes purs et durs du slasher tel qu'on le connaît, pas vraiment d'originalité, sauf peut-être au niveau du dénouement, et de certaines petites choses dans la mise en scène, je vous laisserai le découvrir par vous-même. En tout cas c'est une bonne curiosité, et surtout c'est ce qui se fait, peut-être pas de mieux, mais bon on reste quand même dans le milieu haut du panier, au niveau des slasher années 80, parce qu'il en a eu des dizaines et des dizaines. Celui-ci est franchement pas mal, je vous le recommande, vous allez passer une très bonne soirée. On continue. Et cette fois on va passer, je le retrouve il est là, à de la comédie. Alors on reste dans le slasher, sauf que là, ça s'appelle Studium Body, ou 13 morts et demi en français. Et bon ben là, si vous êtes fan de The Coeur Abraham The Coeur, vous allez adorer. Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Vous savez ce genre de film absurde où vous avez un gag toutes les 5 secondes ? Et bien c'est ça. Donc là on est sur un film d'horreur absolument absurde et très drôle. Et ça, normalement, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Évidemment, si vous avez grandi comme moi dans les années fin 90, début 2000, bon ben ça va vous faire penser à Scary Movie. Et bien regardez ce film, ils ont mais rien inventé du tout Scary Movie, je vous assure. Ce film date de 1982 et c'est exactement ce délire-là. Et il suffit de voir la scène d'introduction avec un tueur qui s'immisce dans une maison. Mais c'est parfois un petit peu lourdain, je l'avoue. Mais franchement, je vous conseille vraiment de voir ce film. C'est une pépite. Moi je me suis marré du début à la fin. Donc Studium Body, il existe cette version Blu-ray. Donc par contre, aucune version française sur celui-ci, c'est anglais, sous-titres anglais. Donc bon, pour le film en famille, on oublie. Mais il existe peut-être une version obscure sur internet ou j'en sais rien. Essayez de voir, vous le trouverez peut-être avec des sous-titres français. En tout cas, ça c'est vraiment un film à voir et vraiment un film Halloween. Si je vous le recommande, c'est parce que vraiment, même si vous avez un niveau d'anglais, niveau quatrième, ça passe nickel, c'est très très simple à comprendre. Et donc on va finir avec un dernier film qui s'appelle Scarecrow's. Alors là, on est sur un film d'épouvantail, donc un film de terreur, mais qui reste quand même très très fun. Donc on va suivre des mercenaires qui vont piquer de l'argent sur une base militaire. Plusieurs millions d'euros quand même. Et ils vont prendre un avion. Et malheureusement, il y a un des bandits qui va partir avec le fric. Et donc les autres vont essayer de le retrouver. Donc alors ils vont atterrir dans la pampa et tomber sur une sorte de cabane avec des épouvantails accrochés un petit peu tout autour. Et évidemment, vous imaginez bien, les épouvantails, ils ne sont pas juste là pour effrayer les oiseaux. Voilà, un film sans prétention. Franchement, je ne vais pas dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais ça se regarde très bien. Et ça, en film entrepode, vraiment, il y a de quoi se marrer. Voilà, c'est un peu badass parce que vous avez des mercenaires avec des gros guns. Et en même temps, voilà, c'est très bien fait. Encore une fois, tout est en dur. J'ai trouvé les épouvantails plutôt réussis. Voilà, on est vraiment à fond dans l'ambiance années 80. Fin 80 d'ailleurs, 1988. J'avais beaucoup aimé le visionnage. Donc j'imagine qu'avec des potes, ça doit être très sympa. Je vous le recommande. Allez, et en bonus, un film vraiment incroyable. Je le mets en bonus parce que, évidemment, vous êtes la plupart à l'avoir vu parce que c'est un film culte incontournable. Je parle bien sûr de From Beyond, le film Halloween par excellence. C'est un film réalisé par Stuart Gordon avec Brian Usna à la production, le réalisateur de Reanimator, The Dentist. Et on a le plaisir de retrouver Jeffrey Combs, un acteur complètement farfelu dont je suis fan absolu. C'est d'ailleurs lui qui joue le Dr. Food en Reanimator. Et je ne vous dis même pas le synopsis. Dites-vous simplement que si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est incroyable. C'est complètement fou. C'est tiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft et une histoire de glandes pinéales avec des prothèses de partout, des machines interdimensionnelles. Enfin bon, là, si vous voulez rentrer dans les années 80 et voir un film complètement déjanté comme on n'en fait plus aujourd'hui, regardez ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, évidemment, vous revenez sur cette vidéo me mettre un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Me laisser un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501